Neuf citations. Thème, Histoire. 1. L'histoire n'est pas liée à l'homme, ni à aucun objet particulier. Elle consiste entièrement dans sa méthode. Claude Lévi-Strauss. Cette citation de Claude Lévi-Strauss met en avant l'idée que l'histoire n'est pas simplement une série d'événements passés liés à des individus ou des objets spécifiques, mais plutôt un processus qui repose sur une approche méthodologique spécifique. En d'autres termes, selon Lévi-Strauss, ce qui importe le plus dans l'histoire, c'est la manière dont on l'analyse, la méthode qu'on utilise pour interpréter les faits et les événements du passé. Il suggère que c'est à travers cette approche méthodologique que l'on peut réellement comprendre et donner du sens à l'histoire. 2. Il faut regarder l'histoire en face. Elle n'est pas effrayante quand on se sent capable de la dominer. François Mitterrand. Cette citation de François Mitterrand exprime l'importance de faire face à l'histoire sans peur. Selon lui, regarder l'histoire en face signifie affronter les événements du passé, les comprendre et les accepter tels qu'ils sont, sans en avoir peur. En affirmant que l'histoire n'est pas effrayante lorsque l'on se sent capable de la dominer, Mitterrand souligne l'idée que c'est en comprenant et en maîtrisant les leçons du passé que l'on peut construire un avenir meilleur. En somme, cette citation invite à faire preuve de courage et de lucidité face à l'histoire, en vue de mieux la comprendre et de s'en servir pour avancer. 3. L'histoire n'est pas le terrain du bonheur. Car les périodes de bonheur sont pour l'histoire des pages vides. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Cette citation de Georg Wilhelm Friedrich Hegel signifie que selon lui, l'histoire ne se caractérise pas par des périodes de bonheur constants. Il pense que les moments de bonheur individuels ou collectifs ne sont pas ceux qui façonnent réellement l'histoire. Au contraire, il affirme que les périodes de bonheur sont souvent des moments où rien de significatif ne se produit sur le plan historique, ce sont des pages vides dans le livre de l'histoire. Pour Hegel, ce qui compte vraiment dans l'histoire, ce sont les moments de lutte, de changement, de conflits et de progrès qui façonnent et font avancer l'humanité. 4. Il y a deux histoires, l'histoire officielle, menteuse, puis l'histoire secrète, où sont les véritables causes des événements. Honoré de Balzac. Cette citation de Honoré de Balzac met en lumière la distinction entre ce qui est communément accepté comme la vérité officielle, souvent déformée ou manipulée, et la réalité cachée, les véritables motivations et causes qui se trouvent derrière les événements historiques. Balzac suggère que l'histoire officielle peut être trompeuse, alors que l'histoire secrète révèle les véritables enjeux et dynamiques qui influencent les événements. En d'autres termes, il souligne l'importance de chercher au-delà des apparences pour comprendre pleinement les rouages complexes de l'histoire. 5. Nul ne peut gouverner utilement un pays sans avoir le sens de l'histoire, c'est-à-dire le sens du tragique et l'ambition d'y survivre. Jacques Attali Cette citation de Jacques Attali met en avant l'importance pour un dirigeant d'avoir une connaissance profonde de l'histoire pour gouverner efficacement un pays. En affirmant que « nul ne peut gouverner utilement un pays sans avoir le sens de l'histoire », Attali souligne que la compréhension des événements passés, des erreurs commises et des succès obtenus est essentielle pour prendre des décisions éclairées dans le présent. Lorsqu'il parle du « sens du tragique », Attali fait référence à la capacité à anticiper les situations difficiles, les crises et les défis auxquels un pays peut être confronté. Avoir cette perception du tragique permet aux dirigeants de se préparer et de réagir de manière appropriée pour minimiser les conséquences négatives. Enfin, l'expression « l'ambition d'y survivre » souligne la nécessité pour un leader politique de faire preuve de résilience, de ténacité et de détermination pour surmonter les obstacles et assurer la pérennité de sa gouvernance malgré les épreuves. En somme, cette citation met en avant l'idée qu'un dirigeant doit avoir une vision à long terme, une conscience des enjeux historiques et une volonté de persévérer face aux défis pour gouverner efficacement un pays. 6. L'histoire tout entière n'est qu'une transformation de la nature humaine. Karl Marx Karl Marx voulait dire que l'histoire de l'humanité est en réalité une évolution de la nature humaine. Selon lui, les changements historiques et les progrès sociaux sont le reflet des transformations dans la manière dont les êtres humains pensent, agissent et interagissent les uns avec les autres. En d'autres termes, Marx souligne que l'histoire est façonnée par les changements dans la nature humaine, tels que les idées, les croyances, les relations sociales et les structures économiques. 7. L'histoire, c'est la passion des fils qui voudraient comprendre les pères. Pierre Paolo Pasolini Cette citation de Pierre Paolo Pasolini signifie que l'histoire est une passion pour les générations futures qui cherchent à comprendre et à perpétuer l'héritage de leurs ancêtres. Elle met en lumière l'importance de connaître et de comprendre le passé pour mieux appréhender le présent et construire l'avenir. En étudiant l'histoire et en se connectant avec les récits et les expériences des générations précédentes, les individus peuvent se sentir plus enracinés et mieux préparés à affronter les défis de leur propre époque. 8. Le présent enveloppe le passé, et dans le passé toute l'histoire a été faite par les mâles. Simone de Beauvoir Dans cette citation de Simone de Beauvoir, le présent enveloppe le passé, et dans le passé toute l'histoire a été faite par les mâles. L'auteur met en avant l'idée que le présent est influencé par le passé, et que l'histoire telle qu'elle nous est parvenue a été principalement façonnée et racontée du point de vue masculin. Elle souligne ainsi que les récits historiques et les événements passés ont souvent été interprétés et transmis en mettant en avant le rôle des hommes, alors que les contributions des femmes ont souvent été minimisées ou oubliées. Cette citation met en lumière la nécessité de revisiter et de réévaluer l'histoire en prenant en compte les perspectives et les actions des femmes, afin d'avoir une vision plus complète et équilibrée du passé. Le proverbe « autre temps, autre meurt » signifie que les normes, les valeurs et les comportements évoluent avec le temps. Il souligne que chaque époque a ses propres coutumes et façons de penser qui peuvent être différentes de celles des époques passées. En d'autres termes, les sociétés et les individus changent en fonction des évolutions historiques, sociales et culturelles. Ce proverbe nous rappelle qu'il est important de comprendre et de respecter les différences entre les époques et les cultures. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.